Une des plus emblématiques pièces de l'exposition est cette partie d'un pavement fait de marbre d'Egypte, de Grèce, d'Italie, sans doute installé dans une maison d'aristocrates. Un pavement découvert en 1840. Ce pavement, il nous fait entrer dans l'intimité de la classe supérieure, de la société romaine d'Aix Antiques. Il nous fait pénétrer dans l'intimité de la maison et dans la manière de vivre, le mode de vivre à la romaine, qui a complètement conquis les esprits des habitants des territoires d'Aix. La cité d'Aix, à l'époque romaine, est très étendue. Frontalière de la cité d'Arles et de celle de Fréjus, elle est comme un chef lieu. Mais aujourd'hui, il ne reste presque rien du monumental de cette ville. Quelques morceaux de statue et peut-être le visage d'un habitant. Pourtant, ces habitants se sont romanisés très vite. La population devait être d'origine gauloise et qui s'est peu à peu romanisée au contact du mode de vie à la romaine. Et ça, avant tout, grâce à l'arrivée du mode de vie et des habitudes des Romains, les termes, les temples, les lieux de spectacle, théâtre, amphithéâtre, qui étaient le confort de l'eau courante aussi. L'exposition ne montre qu'une partie des collections du musée et des découvertes de ces dernières années des archéologues de la ville. Ex-Antiques se laissent entrevoir à travers les objets du quotidien des maisons aisées et aussi à travers ses rites funéraires. La mort fait vraiment complètement partie de la vie pour ces Antiques. Les nécropoles, les cimetières longent les voies romaines, les voies d'accès de la ville. Et on a dans cette salle une sélection des objets qui ont été trouvés lors des fouilles des nécropoles, en particulier la nécropole sud d'Aix, le long de la voie qui reliait Aix à Marseille. Aix, une cité antique de l'Empire romain entre l'Italie et l'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada